La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. La TVT qui porte donc à la connaissance des agents des secteurs publics, parapublics et privés, qu'en raison de la fête du Nouvel An, la journée du mercredi 2 janvier 2019, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national communiqué du gouvernement depuis hier 31 décembre 2018. Donc, ils étaient beaucoup de fidèles catholiques en ce premier jour de l'année à demander la grâce divine pour l'année lors des messes du Nouvel An. Et l'image ici de la célébration à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus, une messe dite vers l'archevêque de l'Homme et Monseigneur Denis Amouzoujapa. La joie d'entrée dans une nouvelle année manifestée ici à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de l'Homme. Après la Sainte Sylvestre, les fidèles catholiques se sont retrouvés autour de l'archevêque de l'Homme, Monseigneur Denis Amouzoujapa, pour louer et rendre grâce à Dieu, qui leur a permis d'être en bonne santé à l'orée de cette année 2019. Une année vient de finir et Dieu le Peu Tout-Puissant nous a donné encore une nouvelle année 2019. Et donc de bon temps et naturel, et voire même un devoir filial de passer le voir, lui dit merci. Et à travers lui, sa mère, qui est mère de toute majorité. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et que ça coïncide aussi avec la journée de la mère de Dieu. Donc je suis venu en tant que catholique pratiquant, prier Dieu, prier le Dieu qui est trois fois Dieu, Dieu le Père, le Fils Saint-Esprit, pour que nous Togolais, nous les fils du Togo, nous soyons en paix. Que ce pays connaisse une véritable paix. On vient de quitter ce matin, mais comme c'est le premier jour de l'an, je suis venu aussi pour remercier Seigneur et confier ma famille, moi-même, pour toute l'année, durant toute l'année. Au premier jour de l'an, l'église célèbre également la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est donc une véritable grâce pour le chrétien de commencer l'année avec celle qui a mis au monde le sauveur de l'humanité. La nouvelle année est un don de Dieu, un présent à accueillir avec beaucoup de joie. Pour le chrétien, le premier jour de l'an, c'est aussi une grande fête de la Vierge Marie, qui est la Mère de Dieu. Jésus étant homme et Dieu, la Vierge Marie en mettant au monde Jésus, a mis au monde Dieu lui-même. Donc la créature devient Mère de Dieu, c'est une merveille. Et le premier jour de l'an, c'est aussi une journée mondiale pour la paix. Depuis 1968, le pape Saint Paul VI a une journée mondiale pour bien commencer l'année. Commencer l'année dans un esprit de paix et d'ouverture. Et la Vierge Marie qui a mis au monde le prince de la paix est aussi reine de la paix. Donc le chrétien, à la suite de Jésus, doit respirer la paix et communiquer la paix autour de lui-même. A cette manifestation de grâce concélébrée et présidée par Mgr l'archevêque de Lomé, Lomélie est axée sur l'évangile de Jésus-Christ selon Céluque, chapitre 2, verset 16 à 21. Pour l'archevêque, l'entrée en 2019 est le signe d'une nouvelle vie pour tous les chrétiens qui doivent mettre le Christ au centre de leur vie et de leur projet. A Pégamé, à l'église évangélique et présbytérienne, les fidèles ont aussi prié-là, prié, loué, adoré le Seigneur pour leur avoir accordé la grâce d'entrée dans la nouvelle année. Reportage de Yves Abbevi. Ils ont exalté leur Dieu ce 1er janvier 2019. Les fidèles de l'église évangélique présbytérienne, Lomé, Afégamé, ont chanté et dansé, rassuré des promesses qui découlent de Nondres 6, verset 22 à 27, et de Galates 84 à 7, un contenu livré aux participants par le pasteur Bémou Maoulé au premier jour de l'année 2019. Ce culte, en ce début d'année, c'est un culte d'action de grâce. Donc, Dieu nous a protégés, nous a conduits durant 12 mois et nous sommes dans une nouvelle année en bonne santé. Il est de notre ressort de venir le remercier, de venir le louer. Et c'est ça notre objectif, c'est ça l'intérêt de ce culte. C'est pour rendre grâce, c'est pour louer Dieu, c'est pour le magnifier et ensuite nous remettre à lui pour la nouvelle année. Pour la population, voilà, le message même nous dit que Dieu nous accorde son shalom qui est la paix, la santé. Donc, il faut que nous soyons rassurés que Dieu accorde la paix à ce peuple. Dieu nous accorde la paix. Donc, nous devons chercher la paix, cultiver la paix. Nous devons vivre selon l'évangile pour que nous ayons la paix dans notre pays et pour que nous ayons la paix dans le monde entier. Environ 200 fidèles ont pris part à ce culte d'action de grâce. Ils ont été invités à observer la prudence et à cultiver la sainteté durant cette période de fête. Le Nouvel An a célébré également à Pia, un culte écuménique qui a rassemblé l'allée fidèle de la paroisse. Tous ensemble, ils ont élevé la voix pour remercier Dieu et demander sa grâce pour la nouvelle année. La correspondance sur place de Néstor Mouchou. Culte d'action de grâce du Nouvel An au temple écuménique de Pia. 2019 est accueilli avec les cantiques, les louanges et la prière. Le souhait de chacun est de voir l'année nouvelle meilleure aux années qui se sont écoulées pour une vie heureuse. Galate 4, versets 4 à 7, l'évangile de Luc chapitre 2, versets 16 à 21 et le chapitre 6, versets 22 à 27 du Livre des Nombres. Voilà les passages bibliques que les prédicateurs ont soumis aux fidèles en retenant pour thème « Le Seigneur te révèle ses intentions ». Nous voulons nous présenter seulement sur le dernier texte que nous venons de lire. Ce texte montre toute la miséricorde dont Dieu fait preuve à l'égard de son peuple lorsque celui-ci maintient un haut niveau de pureté au sein de l'Assemblée. Dieu transmettait cette bénédiction à ses fidèles serviteurs lorsqu'ils obéissaient au commandement de l'Éternel. Dieu a recommandé à ses serviteurs de prononcer des paroles de bénédiction sur son peuple et lui, il le bénirait. Ce qui sort de votre bouche comme parole sur votre prochain, est-ce des paroles de bénédiction pour que Dieu bénisse le prochain ou ses autres paroles ? C'est alors le moment de revoir le film de nos diverses paroles à tous les niveaux. Tu as veillé sur notre Togo, sur ses dirigeants et sa population et tu as su les préserver de tout mal durant l'année 2018. Nous exprimons toute notre reconnaissance. Ce sont les propos du pasteur Esomanda Pakou dans la prière d'intercession. Il a poursuivi en suppliant l'Éternel de pardonner à ses brebis et de les combler davantage de ses grâces pour la gloire de son nom. C'est depuis la nuit dernière que les chrétiens, tous ensemble, au réveillant de la Saint-Sylvée, sont commencés les célébrations, prières, louanges pour accueillir la nouvelle année dans l'amour du Père Céleste, le réveillon à la cathédrale raconté ici par Aikwissala. La cathédrale Sacré-Cœur de Jésus, dans l'ambiance de la Saint-Sylvestre, le réveillon du nouvel an. Chants, louanges et adorations, la famille chrétienne réunit grand grâce à Dieu pour les douze mois passés sous sa protection et sa miséricorde. A cette messe concélébrée, les messages sont inspirés des recommandations de Saint-Paul Apôtre. L'archevêque de Lomé, Mgr Denis Amouzou Diakpa, appelle la communauté chrétienne à être reconnaissante à Dieu, le Père Céleste. Pour vivre sereinement le nouvel an 2019 qui s'ouvre devant nous et affronter courageusement toutes les surprises qui peuvent nous réserver, une condition essentielle et requise de notre part, une confiance absolue dans la bonté incommensurable de Dieu notre Père. Par elle, nous pouvons être assurés que tous les jours de l'année nouvelle seront disposés d'une manière ou d'une autre en notre faveur par la souveraineté créatrice de ce qui est véritablement notre Père, bienveillant, miséricordieux et tout-attentionné. Aussi, la première prière qui convient parfaitement à l'inauguration de cette année qui pointe à l'horizon, consiste-t-elle dans l'invocation enseignée par le Christ à ses disciples et pratiquée d'abord par lui-même. Dieu nous aime infiniment mieux que nous nous aimons nous-mêmes. Lui faire confiance, c'est croire invariablement à son amour inaltérable et si bouleversant. Notre confiance en lui devrait être caractérisée par cette sérénité de l'enfant qui se sait toujours aimé de Dieu et qui dès lors se sent bien en sécurité. Puis, Minussonne, l'église tout entière entre dans une effervescence totale. Moment propice, on se souhaite des vœux du nouvel an. Applaudissements Je suis très content de rentrer dans la nouvelle année et surtout que j'ai passé la nuit dans l'église et je souhaite une bonne et heureuse année à tous mes fans, à ma famille, la santé, bonheur, sainteté. J'espère que Dieu va m'accorder beaucoup de choses dans les 12 mois à venir au cours de l'année nouvelle. Nous sommes rentrés dans la nouvelle année 2019, que ce soit une année d'humilité, de prospérité, de santé et de sainteté à tous les chrétiens, même les non-chrétiens aussi. Donc, on le souhaite à tous les Togolais que la paix revienne et que nous ayons ce que nous cherchons depuis longtemps. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a conduits de 2018 à 2019. Et puis, à l'endroit de la population, de tout un chacun, nous, nous sommes des hommes d'espérance. Nous sommes des hommes d'espérance. Nous ne pouvons qu'espérer. Espérer que cette nouvelle année soit une nouvelle année de paix pour nous. Espérer que cette année nous apporte la joie aussi. Même célébration, même scène de joie, vous allez le voir à Pégame et à l'église évangélique et presbytérienne pour le culte d'action de grâce du réveillant parmi les fidèles. Notre reporter est Serre Laclé. Spécial culte de réveillant de la Saint-Sylvestre à l'église d'Assemblée de Dieu, Temple du Calvaire. La rue à Civitou est bloquée pour contenir tous ses fidèles. C'est dans la joie, le recueillement, la louange et l'adoration que la fidèle de l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Apégame, ont accueilli la nouvelle année. Il est utile de venir ce soir au culte, puisque nous sommes à la fin de l'année. Nous devons venir remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a fait durant toute une année. Donc c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Dieu nous a beaucoup fait durant 365 jours. Mais la vie est là. Donc j'ai regroupé ma famille ce soir devant lui en le remerciant. Et ça nous permet de demander pardon à Dieu durant l'année. Ce qu'on a fait de mal ou bien, de bien, et demander pardon et demander encore à Dieu de nous accompagner durant toute la nouvelle année. Sous le coup de Nunu, des cris de joie ont retenti en signe de reconnaissance au très haut qui a permis à ces élus de vivre les premières heures de cette nouvelle année. Leur souhait est que cette nouvelle année soit la meilleure de tous les temps pour tout le monde. Ce que nous pourrons dire comme souhait à tout fidèle de l'EPT, à tout chrétien, à toutes les Togolaises et à tout Togolais, c'est que le Seigneur fasse que l'année 2019 soit meilleure par rapport à toutes les années que chacun a vécues. Le souhait pour l'année nouvelle, c'est surtout la santé, la santé pour tous les fidèles de cette paroisse, ainsi que tous les fidèles des autres confessions religieuses. Et ainsi, la santé à notre cher et dirigeant, le président de la République, lui qui œuvre dans beaucoup de choses pour le développement de notre cher pays, le Togo, que Dieu lui donne la force, la santé. Le prédicateur a invité la communauté chrétienne à se souvenir de l'autorité donnée à Jésus Christ et à accomplir la mission assignée à tout un chacun. Le Seigneur Jésus Christ voit tout fidèle, tout croyant en lui, en mission, avec cette autorité-là et il promet d'être avec son disciple en l'aidant dans la mission. La mission consiste à aller faire de toutes les nations des disciples. Il faut que les gens reconnaissent l'autorité du Seigneur Jésus Christ et comme il promet qu'il est avec ses disciples, il est avec ceux et celles qui croiront en lui. Nous disons que le Seigneur est avec nous. Reveille Dieu au monde, c'est le thème retenu pour ce culte de la Sainte Sylvestre à l'église évangélique presbythérienne du Togo, paroisse d'Apé-Garné. La veillée d'armes, c'est aussi à l'église des Assemblées de Dieu, nuit de prière, d'adoration et de louange au Temple du Calvaire, le récit de Rachel Abouf. Spécial culte de réveillant de la Sainte Sylvestre à l'église des Assemblées de Dieu, Temple du Calvaire. La rue à Civito est bloquée pour contenir tous ses fidèles venus accueillir la nouvelle année dans la présence du Créateur. Tout a commencé timidement, louange, adoration, exhortation, puis, au douze coups de minuit, une autre ambiance. On danse, on saute de joie, on se jubile. 2018 est rentré dans l'histoire, laissant place à 2019, une nouvelle année que tous souhaitent prospère et riche en bénédictions divines. J'ai un grand sentiment de joie, parce que c'est une grâce. Nous ne méritons pas la vie, c'est une grâce. Et mon souhait, c'est que la crainte de Dieu se saisisse de tous les Togolais. Et le Togo va prospérer dans tous les domaines, parce qu'il y aura la paix en abondance. Je voudrais souhaiter une heureuse année à toutes nos autorités. celles que notre Dieu a investies, a établies sur notre pays. Parce que si tout marche bien avec eux, tout le Togo va se porter bien. Et que nous puissions vivre dans la paix, parce que le Seigneur, notre Dieu, a dit dans sa parole, qu'il n'y a pas de projet de malheur pour le Togo, mais des projets de paix. Que nous puissions vivre en paix, que nous puissions cultiver la paix, la réconciliation entre tous les frères et les sœurs du Togo. Que nous puissions tous marcher dans la crainte de Dieu. Le révérend Jacouti Mitré, président des Églises Assemblées de Dieu du Togo, a invité les fidèles chrétiens à être des acteurs de paix. Je souhaite à toute la communauté chrétienne et à toute la population togolaise et togolais une année de grâce, une année de santé, une année de paix, la paix, une année de pardon et d'acceptation l'un et l'autre, une année de victoire et une année de prospérité. Car l'éternel a dit, heureuse la nation dont l'éternel est Dieu et comme il est le Dieu du Togo, nous allons prospérer, nous allons réussir, nous allons vivre. Les fidèles chrétiens sont aussi exhortés à s'approprier les versets du psaume 91, un chapitre riche et plein de promesses de l'éternel et des paroles prophétiques qui se concrétiseront sans nul doute dans la vie de tout un chacun, cette nouvelle année. Retour, retour à Cara, cette fois pour la messe de la Saint-Sylvestre et là c'est un reportage de Nestor Mojou. Les fidèles catholiques de Cara en prière à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Ils se sont retrouvés pour la messe de la Saint-Sylvestre. Ils ont passé 365 jours sous la protection de l'éternel, ils sont venus donc le remercier et lui demander de les combler de sa grâce pour l'année 2019 tout en le glorifiant. Pour cette Eucharistie, les fidèles se sont nourris abondamment de la parole de Dieu. Trois tests ont été lus. Dans son homilie, l'évêque du diocèse de Cara a exhorté les fidèles à une introspection pour penser à leur manquement durant l'année écoulée. Dieu plein d'amour et de miséricorde, tu nous demandes d'aimer nos frères et sœurs comme tu nous as aimés, comme tu nous aimes. Béni sois-tu pour la réelle communion fraternelle expérimentée au milieu de nous durant l'année qui s'achève. Pardon pour nos inimitiés, agressivités, indifférences, violences et tout ce qui ne construit pas ton Église, l'humanité et notre planète. Mgr Longa s'est ensuite apaisantie sur la culture de la paix en se fondant sur le message du pape François pour la célébration du 1er janvier qui est la journée mondiale de la paix. Le titre de ce message le voici. La bonne politique est au service de la paix. accomplie dans le respect fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, la politique peut devenir vraiment une forme éminente de charité, affirme François dans son message. Travailler donc à la paix, c'est essentiel aussi bien pour chaque personne humaine que pour chaque communauté, chaque famille et chaque pays. Mais puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a, il faut avoir le Christ en son cœur pour pouvoir le transmettre. Les fidèles ont prié pour les disparus au cours de l'année 2018 afin que Dieu leur accorde une place dans son royaume éternel. Et aux douze coups de cloche annonçant l'année nouvelle, une clameur a envahi la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Et voilà donc pour les messes et cultes, côté mondain, pardonnez-moi l'expression, en ville, comment le réveillon a été animé. La nuit de la Saint-Sylvestre a l'hommé un reportage de Tabitha ici à Capo. Ils étaient nombreux, c'est l'homméen, à vivre les premières heures de cette nouvelle année 2019 dans les différents coins de la capitale. C'est l'homméen, à la population togolaise, surtout la santé, le succès, l'argent, la longévité. Pour cette nouvelle année, je rends grâce à Dieu qu'à Paris, nous sommes réunis ici ensemble pour nous enjailler à Fast Sports, l'ambiance est bien et autre quoi. Comme c'est la nouvelle année, on profite également pour dire bien des choses à tous nos clients fidèles. Donc, bonne année à toute la famille. À minuit, les premiers coups des feux d'artifice retentissent à travers la ville, sous le regard admirateur des spectateurs sortis nombreux pour accueillir la nouvelle année. Tous et tous les Togolais, une année merveilleuse, une année pleine de prospérité et la paix et le bonheur à tous les Togolais. C'est un plaisir pour nous d'organiser en fin d'année ce grand événement que nous appelons Caliente. Donc, c'est pour nous permettre d'entrer dans la nouvelle année avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de prospérité. Mes voeux de paix, de santé et de bonheur à toute la population togolaise. Les Togolais et étrangers se sont donnés rendez-vous à l'hôtel Le Phénicien. Des voeux de paix et de quiétude ont été formulés pour un Togo tourné définitivement vers son développement. Je souhaite la paix, surtout la sécurité et la prospérité à tous les Togolais. Que le Togo va vraiment se développer et avancer dans une situation plus tranquille que les mois passés. Je crois que ça, c'est vraiment mes voeux pour le nouvel an. Merci beaucoup. C'est également à part des feux d'artifice que Cara a dit bye bye à 2018 et welcome à 2019. Les noctambules de la ville ont assisté à un spectacle raconté ici par Néstor Rouch. Les noctambules de la ville ont assisté à un spectacle raconté ici par Néstor Rouch. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501